Tu connais ton père, non ? Il avait déjà pris sa décision par rapport à ce sujet. Donc, il a honnêtement ignoré Insane ? Ça va lui apprendre. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, quelqu'un peut avoir le courage de mordre la main qu'il a nourrie. Ah, il n'est pas à plaindre, il a cherché. Eh, Tatia. Mama, Mama, s'il te plaît, s'il te plaît, tu sais que ma belle-mère est très acariâtre. J'aurais pu te dire de parler moins fort, mais allons plutôt dans ma chambre. Pardon, allons-y. Eh, tiens, faisons ma chérie. Allons plutôt dans ma chambre, pardon. Viens, on y va. Viens, avant qu'elle n'arrive, elle exagère, je t'assure. Elle exagère. Ah ! Non, va chercher le bébé. Ah, ah ! Mama, que... que fais-tu là ? Je... je veux laver le bébé. Mama, ne t'inquiète pas, ma mère va s'en occuper. Comment ça ? Du moment où ce bébé porte le nom de mon fils, hein, j'ai tous les droits sur elle. Je dois la laver. Eh, inutile d'en faire tout en plat. Amoutier va lui prendre le bébé. Apporte le bébé. Ah, ah. Voilà qui est censé. Oui. Que j'aille le chercher. Viens la lui donner. Euh, qu'est-ce qui se passe ici ? Mon amour. Ouais ? Mama était en train de dire qu'elle veut laver le bébé. Comment ? Pourquoi ? Que signifie pourquoi, non ? Je veux laver ma petite fille. Mais, t'as des rhumatismes, non ? Quel rhumatisme ? C'est fini, non ? De plus, ça n'empêche rien du tout. J'utilise mes mains pour laver le bébé. Non, non, non. T'as besoin de tes pieds pour être en équilibre. J'ai l'équilibre. T'es en équilibre ? Amène-moi le bébé, s'il te plaît. Je ne crois pas, je ne crois pas. Prends toutes ces choses-là, on va à l'intérieur. Oui, prends ça. Ça va aller, maman. Merci. Ouais, allons-y. Non, tu as le rhumatisme. T'inquiète pas, maman. Merci beaucoup. Te stresse pas. En équilibre. Hé. Une mère très attentionnée, hein ? Pas de stress. Maman, je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle tu as fait ce que tu as fait. Oui, je sais que tu n'aimes pas. Tu n'as aucune envie de poser tes yeux sur les enfants d'Amouti. Pourquoi as-tu décidé de vouloir laver le bébé ? Pourquoi maman ? Je voulais juste savoir quelles seraient leurs réactions. C'est tout. Ma mère est une femme belliqueuse. Une femme très belliqueuse. Oui. Maman, que ressens-tu après l'humiliation que tu as reçue là-bas ? Regarde comment tu t'es rabaissée là-bas. Le bébé, tu ne l'as pas lavé. Les insultes, tu en as reçu. Tout un tas, tout un tas. Tu vas-tu te taire ? Tu es malade ? Je ressemble à ton égal ? Regarde comment tu me parles. Sommes-nous devenus des camarades ? Vas-tu te dégager d'ici ? Regardez-la. Tu es audacieuse. Espèce d'idiote. Mais sincèrement, ces gens m'ont vraiment insultée. Je n'ai même pas pu dormir hier soir. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai jamais. Ok. C'est cette même idiote pour qui Maman fait pratiquement tout. Maintenant que sa mère est ici, elle a complètement changé. Et tu me dis que la foudre ne va pas la frapper ? La foudre va la frapper, parce que Dieu n'est pas impartial. Hein ? Comment une personne peut-elle être aussi méchante ? L'autre jour, quand ses pieds lui faisaient mal, Maman a pratiquement utilisé de l'eau chaude pour les lui masser. Mais aujourd'hui, elle insulte Maman. Hey ! Mais ce n'est pas bien haut. Maman pleure tous les jours pour cette fille. Maman pleure tous les jours. Une fille avec un si mauvais caractère. Et c'est Maman qui a commencé ça avec elle. Car à l'époque où on se plaignait, Maman se met à nous battre. Quel est notre aînée ? Notre aînée. C'est bon maintenant, hein ? C'est bon. Hein ? Elle veut des oeufs, Maman va les frères. Elle veut des pommes, Maman va les frères. Mais tu es incapable de respecter cette femme. Sais-tu que l'autre jour, le cœur de Maman battait très vite ? Ça me fait mal. Ça me fait vraiment très mal. Mais Ada, ne laisse pas cela gâcher ton humeur. Hein ? Ne laisse pas cela gâcher ton humeur. Mais ce n'est pas bien de faire pleurer Maman. Amouchi devrait changer un peu. Elle est vraiment très méchante. Hein ? Très méchante. C'est une méchante personne. C'est bon. Une fille avec un cœur très noir. Je vais coiffer tes cheveux. Merci. Ok, voilà. N'est-ce pas toi qui as coiffé mes cheveux ? N'est-ce pas toi ? Tu en es morte ? Qu'est-ce qu'elle fait pour moi ? Cette fille est un terrible être humain. Dès qu'elle aperçoit mon frère, elle se met à agir comme une chatte. Elle va faire les yeux comme ça. Les yeux comme ça. Une fille méchante dans l'âme. Les yeux voient tout. Il va la juger. Méchante Jézabel. Sa mère va partir, non ? Là, voilà qui fait des enfants. Ces enfants auront aussi des femmes qui vont bien la mépriser. C'est une méchante personne. Et Dieu déteste l'injustice. Une très méchante personne. Je n'aime pas les conneries. Les petites choses me mettent en rôle. Mais Ada, laisse comme ça. Désolée, s'il te plaît. C'est parce que cette histoire me fait mal. Hé, Ada. Chai. C'est bon. Non, attends, attends, attends. Ne me dis pas que tu essaies de corrompre ta nièce. Tu sais que c'est impossible. Hé. Tu sais que la cérémonie de baptême est dans quelques jours. Ok. Assure-toi d'acheter quelque chose de beau. Ok, d'accord. Je vais donner le téléphone à ton frère. Attends, ne quitte pas. Je lui donne. Madame, respecte-toi. Respecte-toi. Hé, hé, hé. Quel genre de boutique ? Tu n'es pas normale. Je ne respecte personne. Je ne suis pas normale. Si tu me tontes, je vais te corriger. Je vais te corriger. Sors de ma boutique. Va-t'en, sors de ma boutique. Donne-moi ma monnaie. Viens de monnaie. Tu es normal. Donne-moi ma monnaie. Va-t'en. Tu ne veux pas partir ? Voilà. Viens prendre ceci. Sors de ma boutique. C'est quoi ton problème ? Sors. Va-t'en. Va-t'en. Viens prendre ceci. Non, ne t'envoie pas. Reste là. Respecte-toi. Espèce d'impolite. Non, ne t'envoie pas. Reste là. Je vais te corriger. Regarde-moi ça. N'importe quoi. Tu ne me connais pas. Viens récupérer ceci. N'importe quoi. Idiote. Imbécile. C'est comme ça que les gens cherchent les problèmes aux autres. Quand je te revois ici. N'importe quoi. Ah ah. Madame, respecte-toi. Si je me fâche ici, tu vas le regretter. Respecte-toi. Respecte-toi. Tu veux les problèmes ? Non, vas-y. Approche-toi. Viens par ici. Non, viens. Viens par ici. Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Madame, tu veux te battre ? Ok. Viens te battre. Viens te battre. Attends. Viens te battre. Sancier. Viens te battre. Dégage de ma boutique. Viens te battre. Dégage de ma boutique. Dégage. Mais viens, non ? Sancier. Impoli. N'importe quoi. Viens te battre. Tu es une femme. Tu dois faire attention à ta façon de parler. Mais c'est quoi ton problème ? Pourquoi est-ce que tu cries ? Tu étais là ? Cette femme stupide me parlait comme si j'étais son enfant. Elle est malade. Je lui demande ma monnaie et elle refuse de me la donner. C'est quoi toutes ces bêtises ? Tu vas te taire avant que je ne te donne une grosse baffe. Tu te comportes très mal. C'est quoi ton problème ? C'est comme ça que tu te comporteras dans ton foyer ? C'est comme ça que tu feras ? Tu crois qu'il suffit de faire des bruits ? Tu ne connais pas respecter les aînés. Jeune fille, mais c'est quoi ton problème ? Tu ferais mieux de changer. Tu ferais vraiment mieux de changer. Tu ferais vraiment mieux de changer. Je ne respecte personne. Quiconque m'insulte, je l'insulte en retour. Même dans la maison de mon mari dont vous me parlez tout le temps, s'il veut la bagarre, je lui donnerai de la bagarre. n'importe quoi. Tu ferais mieux d'échanger. Allô, maman ? Il y a une stupide femme dans notre rue qui m'a insultée. Elle me devait quand je suis allée chercher ma monnaie. Elle s'est mise à m'insulter. Au lieu que Nana aille l'arrêter, il était seulement là. Eh, j'ai une femme. Demain, tu vas te marier. Tu auras des problèmes dans ta famille. Il me criait dessus. Oui, oh ! Mama, tu me connais très bien. J'ai insulté cette femme. J'ai balancé à cette femme plein d'insultes. Elle, elle voulait même pleurer. Tu connais très bien ta fille, non ? J'ai copieusement insulté cette femme. Oui, maman. Euh, maman, il est encore là. N'importe quoi. Il se permet de me gronder parce que je suis dans sa maison. Bien sûr. Mama, je peux louer une maison. Je ne suis pas fauchée. Euh, il est encore là. Il est à l'intérieur. Je vais te rappeler plus tard. Hum, ok. Maman, je te dis ce que j'ai entendu. Tu me demandes si je suis sûre. Voudrais-je te dire ce que je n'ai pas entendu ? J'étais là et je l'ai entendu dire merci. Maman, ce merci. La façon dont elle disait ce merci. On savait que le montant était tellement, tellement gros. Une très grande somme d'argent. Tu es sûre de ce que tu dis ? Elle ne cessait de le remercier, de le remercier. Euh, maman, quand tu voudrais parler à Nana, ne lui dis pas que c'est moi ou qui te l'a dit. Dis-lui que tu étais là quand il parlait et tu as entendu le merci. Mais, ah, ah, cette somme doit être très grosse pour recevoir ce genre de remerciements. La façon dont elle disait merci, c'est comme si il lui avait offert le soleil. Elle ne pouvait pas le remercier comme ça, si ce n'était pas une grosse somme. C'était une grosse somme, j'en suis sûre. Allô ? Nana, j'ai appris que tu as gagné à la loterie et que tu partages l'argent à toutes les personnes pauvres du Nigéria sans demander à ta mère si elle a besoin de quelque chose. Ah, j'ai entendu quand Hamouchi te disait plein de merci. Envoie ma parole. Je ne veux rien entendre. Ok. Mon fils, c'est parti. Bye-bye. Bye-bye. Et pour Hamouchi, cet argent ne lui servira jamais à rien de bon. Amen. Amen. Honnêtement, je vais retourner en ville avec Shinobi pour qu'il commence l'école, vu que vous avez décidé tous les deux de rester au village. Je pense que c'est une très bonne idée à mon avis, surtout que il aime bien être avec toi apparemment. Je suis d'accord qu'il ait une meilleure éducation. Je supporte ça à 100%. Je suis également d'accord. Il est comme un fils pour toi, donc. Mon fils, dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu refusé d'accepter l'offre de mon mari quand tu as constaté que ta mère détestait ma fille que voici ? Euh... Mama, euh... Euh... Je travaille sur un projet. Et je sais que ça va aboutir dans quelques temps. Je ne veux pas en dire trop, mais crois-moi, si ça aboutit, je te le dirai. Ma femme, mon fils et moi, on va quitter ce village. Promis. Ok, oh, si tu le dis. Euh... Amouchi, as-tu appelé la boulangerie pour savoir s'ils ont fini le gâteau ? Oui, je les ai appelés. Ils ont dit qu'ils la porteront aujourd'hui. Ok, j'espère que ce sera bien fait. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Maman, Tchinenye. Maman. Je veux que tu te prépares très tôt demain matin. On va à l'action de grâce de Mama Tchisom. Maman, tu as oublié. C'est la cérémonie de baptême du bébé. Comment peux-tu laisser la cérémonie qui est chez toi pour aller à une autre ? Notre fête, c'est demain. Quel bébé ? Des bébés qu'ils m'ont permis de laver. Hein ? Dieu merci, j'ai le choix. Je vais aller à l'action de grâce de Mama Tchisom. Tu viens avec moi ou pas ? Ok, d'accord. Dans ce cas, on ira très tôt demain matin. Viens. Hé. C'est... Attends. Entre. Entrons. Entrons d'abord. Il est arrivé finalement comme prévu. Hé, viens. Ouais, j'arrive. Nanani. Ha 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 ha. Mon petit frère. Ferreux. Je pensais plus que tu avais rien de faire. Je voulais te surprendre. Ça c'est surprise. Du jour où tu venais, tu nous as bien eu. Quelle belle surprise. Bienvenue, mon chéri. Merci beaucoup. Merci, merci. Comment vous le voyez ? J'espère que ce n'est pas un retard. Il est endormi. Par là. Merci frère. Il n'est pas encore éveillé. Maman, si Éphanie m'aurait dit ça au téléphone, je ne l'aurais jamais cru. Comment peux-tu être absente à la cérémonie de baptême de ton propre petit-fils ? Comment ? Donc, c'est un plan avec Ada ? Donc, c'est pour ça qu'elle a sorti l'excuse qu'elle avait un examen. Question. 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 Vous m'accusez injustement. Je n'étais au courant de rien. M'as-tu informé ? Je ne t'ai rien dit. Maman ? Donc, tu peux rester devant moi assise là et me dire ce que tu entends de dire là ? Je ne t'ai rien dit. Aïe. Maman. OK. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu que tout le monde soit là pour voir à quel point toi, tu me détestes. Oui ? Non, je ne te hais pas. Honnêtement, je ne te hais pas. C'est la femme que tu as épousée que je hais. Maman, pourquoi tu la hais ? Demande-lui. Maman, qu'a fait cette femme au grand cœur pour que toi, tu la haisses autant ? Demande-lui. Demande-lui. Tu devrais être une fervente chrétienne. Toutes les choses que tu apprends à l'église, tu ne les pratiques même pas. C'est quel genre de méchant c'était ça ? Demande-lui. Parlons peu, parlons, vrai qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Dis-moi ce qu'elle t'a fait. Demande-lui. 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 Tu vois, maintenant, je suis content que tu sois venu voir de tes propres yeux. Quand je t'appelle le téléphone, tu me dis que j'aggrave les choses. J'aggrave quoi, là, maintenant ? T'as tout vu, maintenant, de tes propres yeux. T'es content ? Il n'y a pas de problème, nana. Un jour, ça va lui arriver. Elle a des filles. Allons-y. Un jour, ça va lui arriver. Un jour. Un jour. Quel contenu. Nous avons une mère chrétienne comme modèle. Je suis très, très, très défié. Ah, laisse-la. Tu pars sans rien me laisser, mon fils. Ramène-moi à manger quand tu seras de retour. J'ai vraiment faim. Pas vu, mais non. Je me maudis le jour où mon fils t'a rencontré. Tu es une vraie sorcière et Dieu finira par te punir. Seule une sorcière peut reconnaître une sorcière, maman. Oh. Je sais que mon esprit irrite les démons. Assulte-moi comme tu veux. Mais laisse le nom de ma mère en dehors de ça. J'en ai marre de tout ça. Espèce de vieille sorcière. Ne peux-tu pas partir ? C'est quel genre, Domugo ? Il faut me rendre dans la maison de ton mari. Hein ? Part. Ma chérie, c'est mieux qu'on parte, d'accord ? Allons-y. Bah, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Il faut me rendre dans la maison de ton mari. Part. Tu vas finir l'argent de mon fils. Va-t'en, espèce de vieille sorcière. Hey ! Sous-titrage Société Radio-Canada Que se passe-t-il ici ? Que fais-tu avec mon sac ? Je cherche mon riz Ton riz ? Oui Dans mon sac ? Mon riz a disparu Ton riz a disparu ? Oui J'avais un sac, un sac de riz Un sac plein de riz Donc j'ai constaté qu'il a considérablement diminué Donc il doit être quelque part Tu es en train de me traiter de voleuse ? T'es-je traité de voleuse ? Alors, dis-moi pourquoi est-ce que tu es en train de chercher ton riz dans mon sac ? Ma chère, quand tu es venue ici, ce sac n'était pas si lourd Donc je sais que mon riz doit être quelque part Je suis à sa recherche Hey ! Dans tout ce qu'on raconte est vrai Donc tu es une vraie sorcière Merci Donc tu es une vraie sorcière Je sais que mon riz doit être quelque part Regarde comment tu mets tout le monde sa canne des autres Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça Laisse-la Pardon, laisse-la Je cherche mon riz Qui est-il ? Amonche ? Police Amonche ! Police Amonche ? Police Je sais que mon riz est quelque part Je le retrouverai Il n'est pas ici Timobi, fais voir ce que tu as écrit Ok, c'est bien Maman ? Oui bébé ? La maîtresse d'Amarachi a dit qu'elle n'a pas fait ses devoirs hier Amarachi, c'est vrai ? Désolée maman, je l'ai oubliée Comment as-tu pu oublier mon amour ? Même si tu es fatiguée, il faut le dire à maman pour qu'elle puisse t'aider à les faire Ok ? D'accord Timobi, rappelle toujours à ta sœur de faire ses devoirs D'accord Ok ? D'accord maman Si tu ne peux pas l'aider, appelle-moi pour le faire Ok, continue Mais tu es pillée par... Amarachi, fais voir ce que tu fais Ok Oh, votre papa appelle Salut chérie Oui, nous sommes rentrés J'aide les enfants à faire leurs devoirs Ok, j'ai hâte Je t'aime Bye Votre père va bientôt rentrer D'accord Oui, je sais que ce n'est pas bien Mais laisse-moi t'aider un peu Ah, Adada ? Tu te régales ? La mancheuse professionnelle, bon appétit Merci S'il te plaît, avant que tu n'aies à l'école aujourd'hui, aide ma femme à nettoyer la maison Euh, Nana, si tu veux que je n'aie, toi tu me le dis Ça veut dire que ta femme ne va pas bien Quelqu'un qui était en santé hier Écoute, il y a ce truc que les femmes font Quand elles veulent l'attention de leur homme Elles font semblant d'être agonisantes Elle va bien Ah, ok Professeur ? Hum ? Le grand destin professeur en personne ? Oui L'original s'habite où ? Tu as parlé S'il te plaît, fais ce que je t'ai demandé de faire J'ai rendez-vous avec quelqu'un Euh, Nana Hum ? J'ai besoin de 20 000 pour l'école Genre, tu crois t'adresser à la banque, quoi ? Exactement Chaque semaine, tu ouvres ta bouche et tu demandes 20 000 naira Tu me prends pour ta banque ou quoi ? J'en ai besoin pour un truc à l'école Je n'ai pas d'argent N'est-ce pas toi qui m'envoyait à l'université ? Et comme je t'ai envoyé à l'université, je t'y ai envoyé pour y gaspiller de l'argent Nana, je suis sérieuse Je n'ai pas d'argent Nana Débrouille-toi, madame Notre femme, tu peux descendre Il est parti Tu n'as nié, écoute Tous les hommes Veulent la paix du cœur dans leur maison Ok Si j'étais toi Je me focaliserais plus sur mes études Aucun homme ne veut d'une charge Tous les hommes veulent d'une femme Qui peut les aider le moment venu Tous les trucs que je te vois faire là Où tu dis que tu souffres des problèmes émotionnels Et autres Tu devrais t'estimer chanceuse d'avoir des frères Qui veulent prendre soin de toi Qui sont capables de te payer l'université Il y a des gens dans ce monde Qui veulent aller à l'école Mais ils n'ont personne pour leur financer Si, si tu tombes enceinte Avec tout ce que tu fais là C'est fini pour toi Ta carrière est terminée Donc, concentre-toi Et sache ce que tu fais Des histoires sentimentales Sache que si tu tombes enceinte C'est terminé pour toi Tout le temps Tu souffres des problèmes émotionnels Et tout ce qui va avec Ne dis pas que je n'étais pas prévenu Eh, salut Euh, j'ai trouvé ça Très bien, très bien Laisse-moi, laisse-moi servir Non, ça va T'inquiète frérot Laisse-moi servir J'en suis sûr Ok, vas-y Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Vas-y Ouais Et comment va ta femme ? Elle se porte bien Très bien, très bien Merci Euh Bah, j'ai reçu un appel Venant du village Disant que les gens Viendront demander la main d'Ada Et ils sont censés venir Cette semaine Oui, chérie Gift m'a aussi appelé Pour me dire que La famille du mari, Dada Viendra à la maison Vraiment ? Oui, c'est vrai Pour te voir Donc, la famille d'Ada Va venir te voir Non Non, non, non Je pense que c'est plutôt toi Mais peu importe Adresse-leur mes félicitations D'accord ? Félicitations à elle Et encore, je le dis S'ils vous ont informé Toi et toi Je pense que vous deux Vous êtes totalement capables De représenter la famille À cette cérémonie Hein ? Ok, maintenant mangeons S'il vous plaît Euh, ça ce n'est pas possible Pourquoi devrais-je représenter la famille Alors que toi, tu es là ? C'est à toi de jouer le rôle du père, non ? Hein ? Moi ? Comment dois-je porter ce titre ? Quand elle n'a même pas pris la peine de me dire Je suis rien pour eux S'il vous plaît Mangeons de la viande Et oublions ces gens Chéri, tu sais qu'Ada est une petite fille Elle fait les trucs de son âge Ok Je me mets à mon niveau Je suis trop petit pour être appelé père Dans la famille, ils ont appelé le grand frère Donc moi, je n'ai pas de problème Allez-y, vous deux Vous pouvez représenter la famille Ne t'inquiète pas Le mairesse va la rendre humble Nous sommes là On verra ce qui va arriver C'est vous deux qui allez voir ce qui se passe Je crois que je dois Venir dans cette maison le plus souvent Parce que cette viande Est super délicie Ça prouve qu'on a payé Une très très belle son pour sa dôtre Gloire à Dieu Ça veut dire que vous Devez donner encore plus d'argent Pour cuisiner cela Et tu dois faire plus d'efforts Là où tu sais Je ne comprends pas Je suis la meilleure femme du monde entier Oui, je sais ça Mais l'effort dont je parle Je ne veux pas que mon frère entend Je le sais Je le sais Vas-y, plus fort C'est tout Tu vois mon mari Tu vois mon mari Ça veut dire quoi ? Hein ? Ok Tout ce que tu me racontes là Est-ce à moi de De recevoir ta dot ? Hein ? Maman Il n'a pas honoré à mon invitation Et alors ? Alors je n'irai pas chez lui Sache que je peux rester de mon côté Et m'emporter bien Ce que tu es en train de faire là Ce sont des gamineries Va le voir, cherche-le C'est ton frère aîné Ne l'oublie surtout pas Va chez lui Tu as plus besoin de lui Maman Appelle-le pour moi Je t'achèterai une carte de crédit Combien ? 1500 Tu n'es pas sérieuse ? Deux Va chez lui 2000 mamans Va chez lui S'il te plaît S'il te plaît mon amour Je sais qu'elles agissent mal Mais malgré tout ce qu'elles ont fait Elles restent ta famille Et tu ne peux pas les rejeter comme ça S'il te plaît S'il te plaît Parfois je me demande Quel genre de femme tu es Non mais sérieusement Tu sais qu'ils ne t'aiment pas Donc pourquoi est-ce que tu te préoccupes d'elles ? Pourquoi tu supplie pour elles ? Parce qu'elles sont ta famille Mais quel genre de femme tu es vraiment ? C'est juste ma vraie nature S'il te plaît Accorde-leur ton pardon L'affaire du mal n'ajoutera pas un aéra À ton compte en banque S'il te plaît Sois le plus grand dans cette histoire Pardonne S'il te plaît Arrête de supplier pour ces gens S'il te plaît Arrête Arrête S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Bébé ta femme te supplie Ma femme ne m'a fait aucun mal D'accord ? Arrête de supplier pour ces gens S'il te plaît S'il te plaît Je suis désolée Je te supplie T'es désolée de quoi ? Pourquoi ? T'as fait quoi ? S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Je t'en prie Pardonne S'il te plaît Bébé Bébé Tu refuserais quelque chose à ta femme S'il te plaît Pardonne S'il te plaît Mon amour Tu dois arrêter tôt S'il te plaît Arrête ça Arrête ça S'il te plaît Je sais mais pardonne S'il te plaît Tu dois arrêter Ne laisse pas le rancœur Alors quel est le problème exactement ? Ma maman m'a appelée Elle était inquiète Qu'y a-t-il J'ai un rendez-vous Alors s'il te plaît Ouvre la bouche Et dis-moi ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a ? Comme d'habitude On m'a larguée On m'a utilisée J'ai le cœur brisé Tu es sérieuse là ? N'as-tu pas honte de toi ? Pourquoi es-tu aussi légère ? Hein ? Tu ferais mieux de fermer ta bouche Et cesser de te faire humilier de la sorte Regarde-toi Est-ce la première fois ? Est-ce la seconde ? On te largue toujours parce que tu es trop légère Et bon marché Depuis que tu me connais Tu m'as déjà vu pleurer pour une peine de cœur Ou as-tu entendu que je me suis fait larguer ? C'est moi qui largue Et voilà ce que tu devrais faire Voilà ce que tu dois faire Tu dois connaître ta valeur Tu dois te valoriser Cesse de mondier l'amour Cesse de mondier l'attention Même Franck que tu penses être ma vie Je n'hésiterai pas à le larguer Sans aucun remords Hein ? Un homme qui t'aime t'aimera pour qui tu es J'ai essayé d'être tout ce qu'il voulait Voilà le problème Tu veux toujours être ce qu'ils veulent que tu sois Et quand ils ne veulent plus de toi Ils te largue Hein ? Tu es sûre que tu es ma soeur ? Tu es tellement différente Tu es l'une des filles les plus bons marchés que je connaisse Et ça c'est une honte Regarde tes cheveux Regarde-toi Une belle fille comme toi Eh bien Je ne serai pas totalement insensible D'accord ? Tu dois vraiment essayer de te ressaisir S'il te plaît Un rendez-vous avec Franck Va à l'intérieur et serre-toi Regarde comment tu ressembles à une folle Tu pleures et tu es incapable de... De te coiffer Je t'enverrai 5000 pour faire cela Regarde comment tu veux Écoute, bébé, je suis sérieuse. Bébé, je crois que ta sœur est une mouise. Tu as vu ces belles-sœurs qui étaient là ce jour-là ? Elles ne sont pas venues blaguer. Tu as vu son visage, l'autre fille, sa face. Et tu sais que ta sœur a de sales manières, franchement. Bon, si elle les insulte, c'est son problème à elle. Ah ah. Mais si elle apprend aussi le respect à ses tâches, c'est aussi bien. J'ai juste pitié d'elle parce que ses filles... Bébé, je vais sortir avec Amouchi demain. Et moi, je resterai avec qui ? Mais je suis toujours avec toi ici, non ? T'as-je déjà dit que j'en avais marre de rester avec toi ? Tu n'en as pas marre. Et pourquoi ? N'es-tu pas mon épouse ? J'ai payé entièrement. Tu as payé entièrement ? Et qui a dit que tu as payé entièrement ? Hein ? Mais laisse-moi y aller, s'il te plaît. Laisse-moi d'abord réfléchir à ça. Vraiment ? Ok, ok, bien. Assure-toi juste qu'il y a à manger pour moi avant de partir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bébé, masse l'autre pied. Merci. De rien, mon amour. Mais tire-les, tire-les très fort. Bah, je croyais que je devais te marrer. Non mais, très fort, très fort. Ça ne va pas ou quoi ? Que je te donne mon argent durement gagné ? Pourquoi ne te maries-tu pas ? Veux-tu sais si bien compter l'argent de mariage ? Si tu veux de l'argent, va te marier. Toutes tes égales sont mariées. Va te marier et reçois de l'argent. En quoi est-ce que l'argent de mon mariage te regarde, hein ? C'est à moi que tu oses poser cette question ? Oh, c'est normal que tu me poses des questions et que moi je te réponde. Et quand moi je te pose des questions, tu te plaques. Attends, 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 attends. C'est à ma grande sœur que tu parles de la sorte. Vous êtes toutes les deux vieilles. Quelle est la diérosse ? Attends, tu es stupide. Ah, seigneur. Viens ici, viens ici. Je te donne juste une heure pour remettre cet argent et assure-toi de la porter dans notre chambre. Sinon, tu n'apprécieras pas. Ne me regarde pas comme un zombie. Grande sœur, allons-y. Petite idiote. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'elle. Elle va voir. Tes sœurs, oh, tes sœurs. Celle qui est grosse et laide m'a giflé. Elle, oui, elle me demandait l'argent de mon mariage. Je leur ai dit que ce n'était pas ici avec moi et que ça ne me regardait pas de savoir combien j'ai eu. Et elle m'a juste gifflée. Elle m'a aussi dit que si dans une heure je ne rapporte pas ses d'argent, elle me tuera. J'ai une famille. J'ai une famille. Et ma famille m'aime beaucoup. Si j'appelle ma mère, tu ferais mieux de vite rentrer et de venir régler tout ça. Non, non, non. Je ne leur donnerai rien. Tu as peur d'elle ? Mais oui, rentrez, viens leur parler. Rentrez, viens parler à ces femmes désespérées. Je suis à l'extérieur. Ok. Tu as peur d'elle ? Ne les appelle pas. Viens leur parler. Ça veut dire quoi tu les appelles. Reviens. Et si elle me tape encore avant que tu ne rentres ? D'accord, bébé. Merci. Maman. Qui est-il ? Ada. Est-ce qu'Ada t'a appelée ? Non, pourquoi est-ce que tu demandes ? Maman, Ada ne va pas bien. Maman, ça ne passe pas où ? Maman, ça ne passe pas où ? Cher client, l'abonnée que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Raison indisponible, rappel, rappel encore. Merci. Attends. Elles vont vivre ici avec nous pour le restant de leurs jours ? Euh, bébé. Pas vraiment, pas vraiment, mais au moins jusqu'à ce qu'elles se marient. Quand est-ce que ce sera ? Quand est-ce que ce sera ? Qui les épousera ? Ces laides femmes. Ces femmes. Hey ! Parfois, je me demande si vous êtes réellement du même sang comme tu me le dis. Parce qu'elles sont très laides. Des femmes aussi difformes. Mais non. Mais non. La Bible dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Tu n'aurais pas pu les épouser si, si, si elles n'étaient pas tes soeurs. Alors pourquoi les vouloir pour un autre homme, ces vieilles femmes ? L'autre jour, je les ai vu mettre de la tenture pour cacher leurs cheveux blancs. Ça m'a amusée. Qui trompe-t-elle ? Parce qu'elles mettent des mini-robes. Des femmes vraiment très laides. Bébé, tu n'as pas à me tourner le dos. Je te dis juste la vérité. Tu es mon mari. Si je ne le fais pas, qui le fera ? S'il te plaît, qu'elles s'en aillent d'ici. Je ne les supporte pas. Des femmes vraiment très laides. Regarde leur ventre, comme si elles étaient enceintes. Dieu m'en préserve. Ada ? Ada ? C'est le week-end. Tu devrais nettoyer la maison et faire les tâches domestiques. Nous faire quelque chose à manger. Comme une femme. Au lieu de ça, tu es assise là avec ton mari en train de jouer. Comme tu l'as dit, mon mari, n'est-ce pas ? Et je ne t'en veux pas. Tu n'es pas dans une relation. Donc tu ne sais pas ce que c'est que le week-end. Les week-ends sont faits pour les gens qui sont dans une relation. Les gens mariés. Les copains et les copines. Si tu étais dans une relation, tu comprendrais de quoi je parle. C'est à moi que tu parles ? Franck ? Grande soeur ? Est-ce que tu as vu ça ? As-tu entendu ce qu'elle m'a dit tout à l'heure ? Présente-lui tes excuses. Bébé, pardon de quoi ? Pardon, dis la vérité aux gens. Pardon de quoi ? Dis-lui la vérité. Est-elle mariée ? Mais dis-lui d'aller se chercher un copain, de se fonder une famille et de nous laisser en paix. Franck ? Bébé, c'est quand même un soeur. Bébé. Bébé, je suis ta femme. Je suis ta grand soeur. Et tu permets que ta femme me parle de la sorte ? Grande soeur ? Bébé, tu vois ce que je vois ? C'est très joli. Pardon de lui, je suis désolée. Tu vas m'acheter ça, n'est-ce pas ? Ada, elle est en train de t'appeler. Ada. Laisse-moi, il n'y a plus quoi qu'elle m'appelle. Bébé, écoute-moi plutôt ça. Que je n'ai pas de relation, que je ne suis pas mariée, que je n'ai pas été mariée. Grande soeur. C'est à moi que tu veux te dire. S'il te plaît. Sœurette, elle semble en train de dormir, hein ? Attends, ça veut dire quoi, ça ? Un nez ? C'est quoi, ça ? Tu dors encore, à 7 heures. Bonjour, grande soeur. Qu'y a-t-il de bon dans le jour ? Est-ce que tu sais qu'il est déjà 9 heures ? Es-tu encore couché ? Comment peux-tu faire ça ? Une femme mariée comme toi ? Attends, tu penses que qui fera les tâches domestiques pour toi ? Grande soeur. C'est évident que ta mère ne t'a pas bien élevée. C'est évident, sinon tu ne dormirais pas jusqu'à 9 heures. Tu es encore au lit. Alors que tu es censée faire tes travaux comme une femme nouvellement mariée. S'il te plaît, peu importe ce que tu dis, ne parle plus jamais de ma mère. Je ne lui permets pas. Ne le fais plus. Plus jamais. Mais ça veut dire quoi tout ça ? Je suis stressée. Quel genre de stress ? Celui du mariage. Attends, tu dis que tu es stressée ? Oui. Stressée ? Attends, dis-moi. Qu'as-tu fait durant le mariage ? À part danser et sourire bêtement comme une chèvre nouvellement mariée ? Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Ça veut dire quoi ? Vous traitez qui des chèvres mariées ? Mais ça sort d'où ça ? Embécile, est-ce que tu vas fermer ta bouche ? Regardez-moi cette sale chèvre. Ne t'avise plus de parler quand on parle. Ok ? Sors de ce lit et va faire tes tâches ménagères. On est... Allons-y. Hé ! On aura tout vu dans ce monde. N'importe quoi. Mais pour qui est-ce qu'il se prend, même celle-là ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu viens de dire quelque chose, tu es malade ? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Madame, où est mon repas ? Je suis ta cuisinière ou quoi ? En tout cas, j'avais faim. J'ai donc cuisiné un petit truc pour moi. Ah bon ? Tu as cuisiné un petit truc seulement pour toi, c'est ça ? Hum-hum. Ok, viens manger, je vois. Tu es franchement malade. Comment peux-tu cuisiner en ce plat ? Dorothy, ne me provoque surtout pas. Tu es malade. Ne me provoque surtout pas. Reviens ici. Donne-nous ma nourriture. Tu es folle. Tu es malade. Ça ne va pas. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu vois ça ? Oui. Elle n'est pas en ligne. Gift m'a dit qu'il ne se passe pas un jour sans qu'elle ne poste quelque chose sur son statut. Mais dernièrement, elle n'est plus active. Ouais, évidemment. Maintenant qu'elle est une femme mariée, certaines choses doivent changer. De notre côté, on sait qu'Ada exagère un peu dans le drame, donc. Bébé, j'ai le pressentiment qu'elle ne va pas bien du tout. J'ai essayé de l'appeler plus tôt, mais ça ne passait pas. Peux-tu l'appeler, s'il te plaît ? Assurons-nous juste qu'elle va bien. S'il te plaît. Ok, peut-être demain. Peut-être demain, je ferai ça. Tédé, pourquoi pas maintenant ? Demain, je le ferai. Maintenant, là, j'ai besoin d'un moment de paix avec ma femme, tu vois, un moment de paix. D'un d'autre côté, si ma femme est suffisamment gentille, elle pourrait me présenter les jeunes filles dans le groupe WhatsApp, là. Et puis, on pourrait tchater. Ou alors lire les ragots sur les maris d'autrui. Est-ce que tu peux ouvrir cette page, s'il te plaît ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, donne-moi ton téléphone. Allez, laisse-moi voir, s'il te plaît. Alors, donne-moi ton téléphone, maintenant. Non ! Non ! Non ! Je ne veux pas te donner mon téléphone. Mais laisse-moi voir, quand même. Ok, c'est bon. Tu sais que je ne peux rien te cacher. Tu es mon mari. Je sais. Mais je veux cette page. Il y avait quoi là-dedans ? Au début, je pensais que c'était un truc que je pouvais gérer. Mais, maman, la situation ne fait qu'empirer au jour le jour. Ces vieilles femmes me traitent n'importe comment. Elles me prennent pour l'art domestique. Elles ne cessent de me maltraiter. Je ne peux rien dire. Elles ne font que me crier dessus. Et mon mari ne dit rien du tout. Oui, maman, oui. Maman, s'il te plaît, si tu peux venir, viens. Viens. Parce que moi, j'ai très peur. Bientôt, je vais prendre mes affaires et rentrer à la maison. Il ne leur dit rien du tout. C'est ça, le problème. Il a peur de leur parler. Il a peur. Oui, maman. Elle m'envoie à tout bout de champ. Que je vienne faire ceci. Que j'aille faire cela. Ces chimpanzés. De méchantes femmes. D'accord, maman. Dieu te bénisse, maman. Je t'attends. Merci. Oh, non. Elles ne me verront pas pleurer. Je suis dehors. D'accord, maman. Merci. Allô? Ta soeur se plaint amèrement du fait que Franck ne dise rien, même quand il voit ses soeurs l'a maltraitée. Donc, je veux venir en ville pour parler à Franck de cette situation. Je veux que tu ailles avec moi. Héa, quelle guerre. Mbao, je ne fais pas la guerre. Je veux juste rendre visite à mon enfant. C'est tout. Tu ne veux pas aller avec moi. Que j'aille seule. Comme tu veux. Comme tu veux. D'accord. Un guano. Hum, ok. Maman, mais parle-moi. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Ada va bien? Maman. C'est quoi exactement le problème? Est-ce que tout va bien chez Ada? est-ce que tu veux dire? Je te dis que ces bruits t'es pas sans demander à ma mère de partir de ma propre maison. Et toi tu me demandes de me calmer ? Sérieux ? Bébé, que veux-tu que je fasse ? Je veux que tu sois un homme. Sois un homme dans ta maison. À moins qu'on ne squatte. Alors là tu me dis. Mais si c'est toi qui paye les factures, alors prends des mesures. Qu'est-ce que c'est ? Depuis qu'on s'est marié, je n'ai pas profité d'un seul jour de mon mariage. Mais c'est quoi tout ça ? Bébé, viens. Viens te sois. S'il te plaît, viens. Viens te sois. Viens, regarde. Ça va aller. Bébé, je sais que tu es fâché. Mais tu dois te calmer. Je sais que tu es fâché et très en colère. Mais s'il te plaît, calme-toi, ok ? Écoute, écoute. Je te promets, demain, je leur parlerai. Ok ? Tu as intérêt. Je ne suis pas normale. Je ne suis pas normale. Tu es normale. T'inquiète pas. Désolée, ok ? Je leur parlerai. Tu as intérêt. Désolée. 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 Gronde sœur. Gronde sœur. Je ne suis pas content de vous deux. Je ne suis vraiment pas content. Je n'aime pas la manière dont vous traitez ma femme. Je n'aime pas. Tout le temps, ma femme se plaint de vous deux. Je veux comprendre. Pourquoi ? Pourquoi ? Ne savez-vous pas qu'elle est enceinte ? Ah bon ? Enceinte si tôt ? Je savais que le jour viendrait où tu devrais choisir entre ta femme et nous. Et ce jour est arrivé. Est-ce qu'elle est la seule femme à être enceinte dans cette ville ? Non, dis-moi. Elle est enceinte. Est-ce de l'enfant Jésus ? Rien. Tu es épousée, une fille mal élevée, qui ne connaît pas le respect. Elle est impolie. Elle parle comme elle veut, n'importe comment, à n'importe qui. Elle insulte qui elle veut. Est-ce que nous sommes ses égales ? Nous ne pouvons pas le tolérer. Nous t'avons éduquée. Nous avons pris soin de toi. On t'a élevée. Donc je ne pense pas que nous avons eu tort de corriger ta femme. Elle ose nous insulter. Mais grande soeur, je... Nous avons le même âge. Comment ose-t-elle nous insulter ? Hey ! Psst, grande soeur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit ainsi. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas la corriger. Vous le pouvez. Mais si vous voulez la corriger, faites-le avec manière. J'en ai marre du fait que chaque fois que je veux aller au travail, elle se trouve désemparée. À condition qu'elle accepte l'amour. La correction d'amour. Elle a peur. Nous ne sommes tout de même pas des monstres. Personne ne chasse ta femme. Personne n'a l'intention de la chasser. Elle parle très mal aux gens. Sa bouche n'a d'ailleurs aucun frein. En tout cas, pas de problème. Va au boulot et concentre-toi. Personne ne la dérangera plus. D'accord ? Il y aura la paix. Ok. Va au travail, ça va. Gronser, s'il te plaît. Ça n'arrivera plus t'en faire. Je ne veux plus entendre de plaintes, s'il te plaît, Gronser. Ne t'inquiète pas, c'est une affaire réglée. Mais maman, arrête aussi de pleurer, maman, s'il te plaît. Ada va bien. Hein ? Bien ? Oui. Bien ? Quand elle est au milieu de ces Goliaths, de ces Goliaths femelles, qu'elle jante bien. Non, 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 mais c'est quoi cette affaire-là ? C'est pour ça que nous sommes ici ? C'est pour ça que nous sommes là ? Hein ? C'est pour ça que nous sommes là ? Tu veux faire croire que tu ne sais pas d'où ça vient ? Tu veux nous faire croire que tu ne sais pas que nous venons tous du même endroit ? Tu veux dire qu'on ne sait plus qui est notre mère ? Tu veux dire qu'on ne sait pas qui sont nos soeurs ? Est-ce qu'on va te dire qu'on ne sait pas qui est Ada ? C'est quoi tout ce cinéma de pleurs et de lamentations-là ? C'est quoi tout ça ? Hein ? C'est pourquoi ? Si on cherche bien dans ce problème, on verra que Ada est responsable de ce trouble. On verra. Oui. On verra que c'est elle. C'est elle qui cause tous ces problèmes. On fait semblant ? Appel, Franck. Ok ? Dis-je de venir ici demain. Je veux le voir. Parce que s'il vient chez moi, je peux lui faire un truc. Faisons pas semblant. Oui, grand frère, s'il te plaît. S'il te plaît, attends. Ouais. Euh, maman, tu as dit un truc du genre qu'elle était enceinte ? Est-ce que ça signifie qu'Ada était enceinte avant de se marier ? Mais bien évidemment. Toi aussi, parfois, tu m'étonnes, toi. Bien sûr, et la mère est au courant. Ah ah ! Maman est au courant de tout ça. Là, elle est déjà enceinte. À peine elle est enceinte, euh, mariée. Fais le compte, réfléchis. À peine mariée, elle est enceinte. On parle de quoi ici ? Maman est au courant de tout ça. Maman ? Non mais attends. Maman, tu peux jurer que t'es pas au courant ? Ok, ne jure pas. Évite la colère des... Dis que tu savais pas. Cada était enceinte avant le mariage. Mais dis-nous maintenant. Et tu prétends être contre ces choses. Ce n'est pas possible, ça. Frangin, appelle Franck. Franck. Beau frère. Quand j'ai accepté de te donner ma sœur. En mariage. Ce même jour. J'ai eu une conversation prévue avec toi. Personnellement. Et tu m'as dit... Que tu l'aimais. Et tu m'as promis à moi... Qu'au-delà de toute chose... Je répète au-delà de toute chose... Que tu vas l'aimer et la protéger. Tu me l'as dit à moi en privé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Hum... Beau frère. Je me souviens de toutes les promesses que j'ai t'ai faites. Je suis vraiment désolé que les choses se passent de cette manière. Avant de venir ici, j'ai longuement parlé avec ma femme. Nous avons eu une longue conversation. Et je lui ai promis. Tout en lui assurant que rien de ceci n'arrivera plus jamais. Hum hum. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que tu vis encore avec tes grandes sœurs ? C'est bien quand tu es célibataire. Mais tu es mariée. Et tu connais les femmes avec leurs histoires. N'est-il pas mieux que tu leur loues un appartement ? Je veux dire, tu es riche, tu peux te le permettre. Mais que se passe-t-il ? Tu sais, je n'ai jamais pensé à ça. Hum... Tu as raison. Tu as raison. Mais la vérité, c'est que... ces femmes... ont toujours été là pour moi. Depuis que j'ai perdu, je veux dire, nos parents, elles ont toujours pris soin de moi. Elles vivent dans le célibat, juste à cause de moi. Alors leur dire de partir est la chose la plus difficile. Mais je vous promets, avec le temps, je leur suggérerai de partir. Mais beau, mais beau, s'il vous plaît, je vais gérer cette affaire. Je le ferai. Je promets, je prendrai soin de ma famille. Oui, allô, bébé. Allô, bébé. Je vais bien. Je viens d'arriver à la maison maintenant. Ta maison, oui. Bébé, ce n'est pas ça le problème, maintenant. Le souci, c'est que j'ai trouvé une fille avec un enfant. Et elle m'a dit qu'elle est ta femme. Bébé. Allô? Mais il m'a raccrochonné. Hé! Hé! Encore. Encore. À cet âge. Encore. Encore. Hé! Seigneur. Je n'irai nulle part. Je refuse ça encore. Madame, j'ai ouvré ce portail. Je n'aime pas ce genre de blague. Je n'aime pas ce genre de blague. Elle n'apprécie jamais aucun effort. Ta mère n'apprécie jamais aucun effort. Ce soir, j'ai servi son repas et je lui ai demandé si elle voulait manger. Je lui ai demandé et elle a dit non. Ok. Trois minutes plus tard, elle s'est mise à crier que je dois servir son repas. Ce n'est même pas ça mon souci. Après avoir servi son repas, tu sais ce qu'elle m'a dit? Que le repas est trop épicé. Que je veux tuer son fils. Qui fait ça? Euh, Obi, ne sois pas offensé, hein? Tu sais, comment est-ce qu'elle parle? Hein? Pardonne-lui. Non. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà pardonné. Mais s'il te plaît, elle devrait aussi bien faire le choix de ses mots. Tu me connais. Il y a une limite à ce que je peux tolérer. Oh, Bim, c'est bon. Ça va. Tu sais, tu sais comment elle parle. Elle prend de l'âge et ça la fait. Ce ne sont pas toutes les vieilles femmes qui parlent comme ça. Bibi, ça va. Calme-toi, Bibi. Ok? Non. Regarde ta face. Tu peux sourire. Comment peut-elle dire que je veux te tuer? Comment voudrais-je tuer mon propre mari? Ne l'écoute pas. Ok, le repas est-il épicé? Non, Bibi, le repas était délicieux. Hum, comment ose-t-elle dire que mon repas était épicé? C'est bon, Bibi, viens. Laisse-moi taille. Viens, viens nous recrater un film. Quel film? Allez, Bibi. Est-ce un cinéma? Ne te fâche plus, Bibi. Allez, viens la m'assurer. Mon amour. La mère de mes enfants. Pardon, ne me flotte pas. Laisse-moi. Approche par là. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille, oh. Laisse-moi tranquille. Est-ce que mon repas était épicé? Hein? Étais-tu l'épicé? Tu es la meilleure cuisinière du monde. Pourquoi penses-tu que j'arrêtais de manger dehors? Hum? Ma toute belle. Hum. Ma fleur. Hum. Ne m'as-tu pas entendu t'appeler? Dorothée, si je t'avais entendu, je t'aurais répondu. S'il te plaît, bouge. Attends. C'est à moi que tu parles comme ça? Comment ça c'est à toi que je parle comme ça? Écoute-moi, Dorothée. Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas non plus la raison de ta misère. Alors s'il te plaît, arrête de me mettre mal à l'aise dans ma propre maison. Va te marier. Franchement. Tu es stupide. Tu es malade. Tu es idiote. Je suis ton égal. Tu ne connais pas le respect, hein? Est-ce que c'est idiote? Hein? Je vais te montrer. Dorothée. Je vais te montrer le respect. Je ne suis pas ton enfant. Tu vas voir. Tu vas voir. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Tu vas voir. Un instant. Un instant. Tu es contente maintenant? Tu es contente, c'est ça? Elle a perdu le bébé. Tu es contente, n'est-ce pas? Mais... Euh... Euh... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501